Je crois que c'est important de rappeler que le modèle d'économie de marché sait mesurer la performance d'un État, d'une entreprise, d'une ville, d'un point de vue quantitatif. En effet, le système comptable tel qu'il est organisé aujourd'hui permet de donner une valeur à ce qui est concret, tangible, visible. Mais il existe des éléments qui sont de véritables leviers de croissance durable pour une entreprise ou pour une économie plus généralement qui n'apparaissent pas dans les États financiers. Je fais allusion ici à ce que l'on appelle les actifs immatériels ou intangibles ou encore incorporels. Ce sont des actifs sans constitution physique dont l'existence se justifie par les droits. qu'ils confèrent à l'entreprise, droits que l'entreprise peut s'approprier ou négocier. Ces actifs immatériels renferment souvent des valeurs cachées. Je peux citer plusieurs exemples, comme par exemple l'intuitu personné d'un dirigeant ou encore la motivation des salariés, la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle le bien-être au travail, ou le taux de fidélisation des clients ou encore la valeur ajoutée d'un système d'information. Ces immatériels, bien qu'invisibles, constituent une véritable valeur ajoutée et apportent une matérialité réelle et concrète à l'entreprise et peuvent constituer des facteurs différenciants, soit en matière d'innovation ou pour attirer des talents. Le premier exemple concerne la société Natura, qui est le leader des cosmétiques brésiliens, qui a accordé une attention peu commune aux acteurs de sa chaîne de valeur et à ses parties prenantes internes et externes. En quelques chiffres, Natura dédie 3% de ses profits, qui sont en fait réinvestis dans l'éducation et les infrastructures de communautés qui fournissent Natura en produits et matières premières. 50% des managers sont des femmes. Il faut également savoir que tous les employés permanents bénéficient d'une assurance santé complémentaire et que 75% des salariés ont accès à un programme d'intéressement aux bénéfices. Donc aujourd'hui, Natura, c'est un modèle qui fonctionne parce qu'au cœur du modèle économique de l'entreprise, il y a l'humain qui est valorisé de manière tangible dans des pratiques ancrées dans de la responsabilité et pas uniquement au plan de la communication. Deuxième exemple, plus ancien, et qui concerne deux géants du secteur automobile qui, en 1998, ont souhaité se rapprocher. Je parle de l'allemand Daimler et de l'américain Chrysler. Sur le papier, la fusion pouvait fonctionner, mais dans les faits, tout opposait ces deux groupes. Pourquoi ? Parce que Daimler incarnait véritablement des valeurs de sécurité, d'efficacité, de conservatisme avec un système hiérarchique très verticalisé. De l'autre côté, Chrysler était beaucoup plus orienté sur des valeurs de créativité, d'audace. Et on a pu également constater ces différences de culture d'entreprise dans la gestion de la relation client, dans le client relationship management. Comment ça s'est produit ? Daimler visait la fiabilité, le haut degré de qualité de ses produits, le sérieux à l'allemande. Et en contrepartie, on avait l'américain Chrysler qui était plutôt orienté sur des designs très attractifs et des prix très compétitifs. Au bout de neuf ans, cet ensemble s'est disloqué, s'est démantelé. Et donc aujourd'hui, le groupe n'existe plus en tant que tel. Donc sur la base de ces deux exemples, on peut comprendre comment deux entreprises, dans des contextes bien particuliers de transmission, de développement ou de fusac, de fusion-acquisition, comment le capital immatériel a été valorisé ou pas. Le capital humain, pour rappel, en deux mots, c'est l'ensemble des savoirs, des techniques, des connaissances recensées au sein d'une entreprise, en y ajoutant le leadership du dirigeant et la créativité des salariés. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment peut-on appréhender ce capital humain ? Alors, j'irais qu'il existe depuis plus de 20 ans des outils qui ont été développés par différentes structures, des cabinets-conseils ou des fédérations également, en psychologie cognitive, etc. Mais ce sont plutôt des outils et des méthodologies basés sur la catégorisation et le profiling. Moi, je voudrais mettre en avant aujourd'hui, mettre en lumière, une méthodologie qui a été développée par un groupe de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Finance for Entrepreneurs, donc Finance pour Entrepreneurs, en bon français, et qui vise à comprendre la place du capital humain dans l'entrepreneuriat et le capital investissement. Et Finance pour Entrepreneurs a fait le pari d'intégrer la complexité dans sa méthodologie qui est axée et qui est bâtie autour de 13 critères, 13 indicateurs. Les prérequis de cette méthodologie reposent donc sur trois axes. Le premier, c'est de penser qu'il est possible de tendre à objectiver la subjectivité au travers d'indicateurs. Le deuxième prérequis, c'est de comprendre que le potentiel et les risques liés à l'humain sont évalués non pas de manière hors-sol, mais de manière contextuelle, par rapport à un individu et une situation. Et le troisième prérequis concerne ce qu'on appelle les risques et les fragilités entrepreneuriales qui sont appréhendés dans un contexte évolutif et non pas de manière statique. Donc FFE, Finance pour Entrepreneurs, a développé 13 indicateurs qui sont des façons, des prismes, ce que nous appelons des fusées éclairantes de la personnalité entrepreneuriale de l'individu, qu'il soit dirigeant, porteur de projet ou voire même étudiant, et qui vont permettre de comprendre la texture humaine de cette personne qui porte donc cette fibre entrepreneuriale. Je dirais que la matière humaine n'est ni figée ni prévisible, que sans manager conscient ni responsable, sans salarié heureux, motivé, il n'y a pas d'idée, il n'y a a priori pas d'innovation et pas de croissance. Donc intégrer pleinement le facteur humain dans la stratégie de développement d'entreprise et au cœur du modèle économique, c'est une stratégie gagnante.